Bonjour et bienvenue ! Ceci est le tout premier épisode de Rollback, une nouvelle émission dans laquelle on revient sur l'actu tech de Microsoft. J'en profite également pour remercier Christina Warren qui produit l'excellent show This Week Channel 9 et qui nous a transmis ses sources pour réaliser cette vidéo. Nous sommes en février et la semaine dernière nous fêtions l'anniversaire de la présentation publique de l'ENIAC. L'ENIAC qui est le premier ordinateur entièrement électronique Turing complet. C'était le 14 février 1946. VS Code 1.53 vient de sortir et pour cette première version de l'année 2021 on a fait plein de nouveautés avec notamment des choses sympas sur l'interface. Pour en citer quelques unes, l'option WorldWrap qui vous permet de recouper vos onglets plutôt que de scroller ce qui rend la navigation quand même beaucoup plus facile. Vous pouvez l'activer directement depuis l'interface des paramètres de VS Code. Vous avez aussi maintenant la possibilité d'ajouter des informations dans vos onglets comme un statut d'erreur sur vos fichiers ou alors des petits badges en fonction du statut guide. Voilà, retrouvez toutes les autres nouveautés de cette nouvelle version de VS Code en cliquant sur le lien que j'ai mis pour vous sous la vidéo. Si je vous parle infrastructure VS Code, vous allez probablement penser template arm et arrêter de regarder cette vidéo. Mais restez avec nous puisqu'on vient d'annoncer le projet de Bicep. Projet de Bicep qui est une nouvelle DSL qui va vous permettre de faciliter la description de vos ressources et que vous pourrez transpiler en template arm. Sous la vidéo, je vous mets un lien d'un article de blog réalisé par Abel Wang qui nous explique comment ça marche et qui contient même une vidéo démo. Pour nos amis qui font du Java, Microsoft vient de sortir l'extension Azure Spring Cloud pour VS Code qui vous permet de créer, manager et déployer vos applications sur Azure Spring Cloud qui, je le rappelle, est un service managé que nous avons co-créé et qui est co-managé avec VMware. La version 1.6 de Windows Terminal vient de sortir, avec son lot de nouveautés. Ma préférée est probablement l'apparition d'une interface graphique pour les settings. Ce n'est pas que je n'aime pas le JSON, mais quand même, cette nouveauté est bien sympa. Ensuite, on notera également l'arrivée de Startup Actions, ce qui permet de spécifier comment vous voulez lancer votre terminal. Elle est assez importante de faire partie des news. Je parle bien entendu de la nouvelle version de l'extension Python pour VS Code qui vient avec son lot de nouveautés et notamment pour la partie debugging avec l'apparition des Data Viewers quand vous débuggez vos fichiers Python. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo le lien vers l'article de blog dans lequel vous pouvez voir tout ce qu'apporte cette nouvelle version. Du 2 au 4 mars aura lieu Ignite où vous pourrez retrouver tout un tas de sessions pour les professionnels de l'IT et les développeurs. L'événement se passe en ligne, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas y assister. Vous y retrouverez plusieurs annonces autour d'Azure, autour de Power Platform et d'autres technologies. L'événement est entièrement gratuit. Je vous mets donc le lien d'inscription sous la vidéo et je vous invite à prendre vos billets. L'article coup de cœur de cet épisode a été écrit par David. Si vous utilisez WSL ou Windows Subsystem for Linux, vous savez qu'on peut déjà lancer des commandes Linux dans un terminal sous Windows. Mais avez-vous déjà pensé à lancer un environnement de bureau complet Linux sous Windows ? David a écrit un article là-dessus où il vous explique pas à pas comment lancer un environnement de desktop Ubuntu dans WSL2. Voilà, je vous mets sous la vidéo dans la description le lien vers son article. Allez voir. Et puisque c'est le premier épisode, on se permet de souhaiter un deuxième anniversaire. C'était le 10 février 1996, il y a 25 ans, qu'un ordinateur battait le champion du monde des échecs. Il s'agit du supercalculateur D-Blue qui gagnait contre Garry Kasparov. Il faudra néanmoins attendre 1997 pour qu'il gagne un match complet. Et voilà, ça conclut ce Rollback. Pour ma part, j'ai fait mes premiers pas sur un Amstrad. Et si comme moi, vous n'avez pas eu la chance de jouer sur l'Egnac à l'époque, dites-vous dans les commentaires quel a été votre premier ordinateur et n'hésitez pas à commenter les différentes annonces de cette vidéo. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501